Salut à tous, bienvenue sur la chaîne pour cette vidéo sponsorisée par CyberGhost. Vous l'avez compris, CyberGhost c'est un VPN, on va donc parler de VPN et pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre. C'est vrai qu'on me contacte régulièrement pour faire des vidéos sponsorisées évidemment sur des VPN, mais je trouve que celui-ci est quand même plus intéressant pour plusieurs raisons. La première c'est le fait que vous allez être en période d'essai pendant 45 jours, donc si vous n'êtes pas content, vous ne payez rien, donc ça c'est déjà un premier argument. Deuxième argument, vous allez pouvoir installer CyberGhost sur 7 appareils en même temps, c'est-à-dire que vous allez pouvoir l'installer sur Windows, Android, votre Smart TV, Apple TV, et puis ce qui nous intéresse un petit peu plus, iOS et macOS. Et puis l'autre argument, alors c'est sans doute le principal, c'est son prix, un peu plus de 2€ par mois, c'est vraiment pas très cher par rapport à la concurrence, et quand vous n'avez pas envie de mettre beaucoup dans un VPN, puisque vous n'avez pas forcément l'usage, en tout cas tous les jours, et bien 2€ par mois c'est relativement tenable, donc c'est pour ça qu'en tout cas CyberGhost me semble plus intéressant que les autres. Pour tous ceux qui ne connaissent toujours pas les VPN, en gros un VPN, un Virtual Private Network, attention à l'accent, vous permet de naviguer avec un petit peu plus de discrétion. Pour télécharger le logiciel, c'est tout simple, on va sur le site, je vous mettrai le lien dans le téléchargement, on va dans la rubrique téléchargement, on clique juste ici, le logiciel se télécharge, ça ne prend que quelques secondes, et après il n'y a plus qu'à l'installer. L'installation est relativement facile et très rapide, donc vous allez avoir un fichier sous forme de .pkg, c'est celui-ci, vous le lancez, vous suivez les étapes, il n'y a vraiment aucun piège. A la première installation, l'application se lance automatiquement comme ceci, si vous avez besoin de chercher l'application, ça se passe dans le dossier application, et vous pouvez également la récupérer dans la barre des menus. Donc ici je choisis mes différents pays, et ici en agrandissant, j'ai un petit peu plus de paramètres. Premier avantage d'un VPN, c'est la sécurité, alors si vous avez l'habitude d'utiliser en tout cas un réseau public de wifi, par exemple, ou que ce soit dans un restaurant, dans un hôtel, c'est vrai qu'il est préférable d'avoir un VPN pour se protéger, bien que, je vous avoue, qu'avec les sites en HTTPS, on a quand même moins ce problème qu'on pouvait avoir il y a quelques années. Donc c'est une des possibilités, mais c'est vrai que ce n'est pas l'usage en tout cas qui m'intéresse le plus pour utiliser un VPN. Autre usage assez courant du VPN, évidemment pour les petits foufous qui iraient sur des sites illégaux, c'est d'être un petit peu plus protégé lorsque vous êtes en train de télécharger ou en train de streamer un contenu qui ne serait pas légal. Donc là, ça peut être évidemment très pratique. L'idée par contre, c'est d'éviter de perdre de la vitesse de téléchargement, et justement, on va faire un point sur la connexion. Je vais vous faire un test avec un VPN, également avec le VPN d'Apple, je vous avais déjà fait ça, et puis avec CyberGhost directement, pour voir les différences de vitesse de téléchargement. On va voir ça, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, premier test, et cette fois-ci, je teste ma connexion, mais avec le réseau privé d'Apple. Alors parfois, il est en meilleure forme, là où, effectivement, aujourd'hui, il n'est pas à son top, mais vous allez voir un petit peu la différence. Voilà ce que j'ai en descendant avec le réseau. Donc, privé, ajouté, enfin, connecté de chez Apple. Là, c'est la partie montante. Allez, j'accélère, et donc, voilà le résultat de mon speed test. Donc, avec le relais privé d'activer, un petit peu plus de 860 en download, et un petit peu plus de 300 en upload. Pour ce second test, donc là, c'est sans le relais privé d'Apple. Donc, voilà ce que j'ai en download. Donc, ça monte déjà un petit peu plus vite. Donc, on va le laisser continuer. Mais forcément, on va avoir une baisse de rapidité de téléchargement. Je vous avais déjà, d'ailleurs, fait un test concernant le relais privé dès sa sortie. On avait observé, donc, une diminution de la vitesse, forcément. Bon, ce n'est pas flagrant à chaque fois, mais bon, sachez que si vous avez une petite connexion, essayez de, si vous n'avez pas forcément besoin du relais privé, n'hésitez pas à le désactiver. Et donc, voilà. Donc, 947 en download et plus de 470 en upload. Donc, là, j'ai mes vrais débits, ce que je peux obtenir. Et donc, ici, je refais un test, mais cette fois-ci avec CyberGhost sur un serveur français. Alors, je précise, puisque suivant le serveur sur lequel vous allez être, vous allez avoir des résultats différents. Aux Etats-Unis, j'ai 750 en download et 120 en upload. Donc, vous voyez, là, on n'est plus du tout dans les mêmes chiffres que ce que je peux obtenir avec le serveur français. Donc, au niveau du serveur français, on a quand même de bons résultats, comme avec le relais privé. Alors, c'est un petit peu mieux que le relais privé d'Apple. Par contre, c'est nettement... Alors, pour le download et par contre, en upload, là, par contre, on a de très bons résultats par rapport au relais privé d'Apple. Et puis, l'autre avantage du VPN, en tout cas, celui qui me semble le plus intéressant personnellement, c'est de se situer dans un autre lieu géographique que celui où vous êtes actuellement. Donc, que vous soyez, par exemple, en France et que vous souhaitiez avoir des services aux Etats-Unis, en Angleterre, n'importe où. Donc, c'est possible. Mais l'inverse est également possible. Vous êtes en vacances. Vous souhaitez regarder en toute légalité du contenu que vous avez sur votre Netflix français, par exemple. Vous pouvez, en utilisant, justement, ce VPN. Donc, il y a des usages relativement tolérés. C'est-à-dire que si vous êtes à l'étranger, vous allez pouvoir regarder des chaînes françaises. Et puis, il y a des usages un petit peu plus obscurs. Donc, le fait d'être à l'étranger et de bénéficier, justement, davantage que vous n'auriez pas si vous étiez en France. Et parmi les possibilités, ça serait de prendre un abonnement, par exemple, à Netflix dans un autre pays que la France, qui serait moins cher. Et puis, après, de regarder le contenu en français, là aussi, ce n'est pas légal. Il y a un problème de TVA que vous ne payez plus. Donc, je ne peux pas vous encourager à faire ça. Alors, pour moi, l'intérêt principal, c'est de pouvoir regarder des chaînes étrangères que je ne pourrais pas regarder sans VPN, notamment en Belgique, en Suisse, aux États-Unis, la Fox, etc. Regardez comment ça fonctionne. L'interface est relativement claire. Donc, sur la gauche, on a une section IP dédiée. Donc, si vous ne souhaitez pas partager votre IP avec vos amis, vous pouvez acheter, alors là, c'est payant, vous pouvez acheter une IP qui sera unique pour votre connexion. Vous avez une section pour le streaming et une section pour le téléchargement. Vous pouvez même affiner votre recherche. Par exemple, si vous avez besoin de streamer du Netflix depuis un autre pays, donc vous allez dans la barre des recherches, vous tapez Netflix, voilà, et vous avez donc toute une sélection de serveurs optimisés pour Netflix. Ça marche également avec Disney. Alors, il y a un petit peu moins de serveurs pour Disney, mais sachez qu'il y en a trois, voilà. Mais sachez quand même qu'il y a des serveurs dans plus de 90 pays avec CyberGhost. Donc, normalement, vous devriez trouver le pays approprié. Et puis donc, cette section de téléchargement, alors que ce soit pour le téléchargement ou de la navigation standard, vous pouvez même l'utiliser pour le streaming. Parfois, ça fonctionne aussi parfaitement. Une fois que vous avez sélectionné votre serveur, vous double-cliquez dessus et donc, en quelques secondes, vous changez de pays. Alors, imaginons que j'ai envie de regarder la Fox. Donc, je vais dans la partie streaming, je tape Fox et je vais sélectionner mon serveur américain. Alors, si je lance la Fox, je vais avoir un message comme quoi qui me dit que je ne suis pas dans la bonne région. Mais une fois que j'ai fait ça, voilà, donc vous voyez, ça prend quelques secondes. Je suis aux Etats-Unis et je vais donc pouvoir regarder la Fox. Alors, autant le relais privé peut masquer l'adresse IP, le relais privé gratuit d'Apple peut le faire, autant typiquement ça, c'est quelque chose que le relais privé d'Apple ne fera pas. Donc, pour avoir des chaînes étrangères, il faudra passer par ce type de VPN. Et objectivement, ça fonctionne très bien. Vous avez vu, la dégradation par rapport au relais privé est vraiment moindre. Donc, je n'ai aucune difficulté de téléchargement en streaming. Donc, pour ça et pour son prix, en tout cas, moi, je vous conseille CyberGhost. Voilà ce que je peux vous dire sur CyberGhost. Donc, personnellement, le VPN que je préfère, en tout cas parmi tous ceux que j'ai pu tester pour sa simplicité d'installation, pour sa simplicité d'utilisation et puis son prix, à peu près de 2 euros par mois. Si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.